Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour! Pour une deuxième fois, il est venu à cette deuxième table ronde. J'espère que vous avez bien mangé. On a un nouveau dispositif à l'avant. Le micro va être projeté dans les hauts-parleurs de la salle. Donc, pour ceux qui sont à l'arrière, vous allez mieux entendre les questions qui sont posées à l'avant. Pas pour moi. Pour les gens à l'avant ici, il va falloir vraiment s'exprimer très, très fort pour que les gens à l'arrière puissent nous entendre. Tout ça, il est rediffusé en webdiffusion après. Aussi, autre chose à mentionner sur Twitter, le fil. Il y a un fil Twitter qui roule actuellement. Dominique Papin est en train de nous alimenter ça depuis la matinée. Donc, si vous voulez le suivre, le mot-clic est manuel, M-A-N-U-L, barre de soulignement, il est là aussi. N-U-M-U-Q. Voilà. Donc, si vous voulez suivre la discussion Twitter, c'est des synthèses, des questions qui sont posées, des éléments d'information qui sont donnés. Donc, ça peut être très, très utile, très, très pratique. Donc, pour ce premier bloc d'après-midi, deuxième table ronde, en fait, on accueille des gens qui ont travaillé à développer. Et bien, ce sont nos auteurs des projets qui ont été édités au PUC en version numérique, ainsi que les assistants-là qui ont aussi mis la main à la part. Alors, voilà, je vous les présente tout de suite. Mme Nadine El-Silégaire, titulaire d'un baccalauréat en rédaction française, Nadine El-Silégaire s'intéresse depuis toujours au milieu du livre. Aujourd'hui, en tant que directrice de production aux presses de l'Université du Québec, elle gère la production des livres de format papier et numérique. Visant continuellement la satisfaction des auteurs par rapport à leur ouvrage, elle s'adapte quotidiennement à chacun afin d'atteindre un résultat de qualité. Maintenant que les livres numériques sont une réalité pour plusieurs des auteurs des presses, elle développe pour eux et avec eux les meilleures façons d'en arriver à un ouvrage didactique numérique qui correspond finalement aux normes du marché. À sa droite, Marina Caplan. Marina Caplan rejoint l'Université du Québec à Montréal en octobre 2011. Chargée de projet techno-pédagogique et techno-pédagogue, elle est responsable du carrefour techno-pédagogique qui offre des services de soutien et de conseils à l'enseignement et à l'apprentissage. Outre un mandat de recherche et développement sur les environnements numériques d'apprentissage, elle accompagne et conseille les professeurs dans la scénarisation et la réalisation de leurs projets d'apprentissage, dont le livre numérique et la production d'éléments multimédia si intégrants. Voilà, ensuite à sa droite, M. Giselin Samson, titulaire d'un doctorat en didactique des sciences au secondaire de l'Université du Québec, Université du Québec à Montréal, à Trois-Rivières, Trois-Rivières et Montréal, conjoint. Giselin Samson est professeur au département des sciences de l'éducation de l'UQTR, spécialiste de la didactique des sciences, du transfert des apprentissages en mathématiques et en sciences. Il s'intéresse également aux questions relatives au curriculum scolaire, à l'interdisciplinarité et à l'éducation relative à l'environnement. Outre ses intérêts de recherche en éducation scientifique, il conduit également des recherches touchant le tableau numérique interactif, le TNI. Enfin, il est co-auteur de nombreux ouvrages en sciences et technologies pour les jeunes du primaire, notamment le manuel Aventure et du secondaire, le manuel Action. Et son intérêt pour le numérique, dit-il, est plutôt récent. Alors, on va en savoir plus tout à l'heure. Et enfin, notre dernier intervenant, à ma gauche, Normand Landry. Normand Landry est professeur à la TELUC et chercheur au Centre interdisciplinaire Grissis sur la communication, l'information et la société. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université McGill et a effectué des recherches postdoctorales à l'Université Concordia. Ses travaux se concentrent sur l'intimidation judiciaire, la communication et les mouvements sociaux, ainsi que les droits de la communication. Il a récemment publié « Droits et enjeux de la communication » aux presses de l'Université du Québec en 2013. Et SLAP, « Baillonnement et répression judiciaire du discours politique » aux éditions Eco-Société. Donc, voici nos intervenants pour cette deuxième table ronde. Ils vont nous parler de leur expérience, autrement dit, dans le développement, en collaboration avec les éditeurs et les gens, finalement, qu'on a rencontrés ce matin. Comment tout ça peut s'arrimer à un moment donné? Comment cette relation-là se vit? De quelle nature elle est? Et comment la collaboration est possible entre ces deux mondes chez les éditeurs? Donc, je vous inviterais, peut-être, M. Sanson, M. Landry, à peut-être un peu nous mettre en contexte sur votre expérience. Le choix, finalement, de vous porter vers le numérique, vers le développement de l'ouvrage numérique. Nous mettre un peu en contexte sur ce développement-là. S'il vous plaît, M. Sanson. Alors, merci de m'avoir invité. J'aimerais corriger la thématique de la table qui s'intitule « Tout ce que vous devriez savoir avant de vous lancer en conception de manuels numériques ». Je la transforme en « Je dirais que c'est mieux de ne pas tout savoir dès le départ ». C'est un peu comme une thèse de doctorat où j'imagine un accouchement. Il y a peut-être des choses qu'on ne devrait pas savoir. Bon, c'est après-dîner, il faut détendre un peu l'atmosphère. Écoutez, l'idée du numérique est venue à cause du lancement du concours du FADAR, carrément. J'avais un projet avec un collègue, Abdeljalil Métioui, qui est l'instigateur, en fait, du projet. On dirait qu'on avait besoin de ce coup de barre-là pour se lancer dans la production. Ça faisait longtemps qu'on travaillait, ça faisait longtemps qu'on mijotait. Et lorsqu'il y a eu le concours qui a été lancé, nous avons décidé de postuler. Et comme par miracle, on a été sélectionnés et retenus. Alors, c'est là qu'on s'est dit, bien là, il faut continuer le travail. Et on s'est lancé dans cette aventure-là. L'entrée de jeu, oui, j'ai mis un peu d'humour en disant, il y a peut-être des éléments qu'on ne devrait pas savoir. Mais à un moment donné, on pense que ça va prendre X temps, un peu comme une demande de subvention. Et finalement, on s'aperçoit que ça prend X plus 1 pour rester dans des termes mathématiques. Donc, je voulais juste lancer le débat pour le moment. J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail. Moi, bien, je suis professeur à la télé, notre mode d'enseignement étant essentiellement à distance. J'ai une obsession, c'est de faire les meilleurs cours numériques en ligne possible. Donc, c'est clair que dès le départ, il y avait une réflexion chez moi sur comment, en fait, utiliser les nouvelles technologies d'une manière la plus appropriée possible pour enrichir notre contenu. Donc, quand le projet FADAR s'est ouvert, j'ai évidemment sauté sur l'occasion. L'occasion d'expérimenter, l'occasion de me planter aussi. L'occasion d'apprendre plein de choses avec des partenaires. Donc, c'est essentiellement pour moi dans le cadre d'un cours. C'est un manuel que je voulais utiliser dans mon cours, Droits et enjeux de la communication. Que je voulais voir pousser le plus loin possible la lumière du temps, des ressources et de l'énergie qu'on avait disponible, en fait. Donc, le résultat que vous allez voir dans, je pense que c'est la deuxième table ronde, va être à peu près le fruit de contingences externes et également du travail qu'on lui a mis, bien évidemment, pour arriver à ce résultat. Excusez-moi, je vais vous demander, quand vous prenez la parole, d'approcher le micro de vous, de l'échanger. Merci. Très bien. Alors, nous avons aussi deux charmantes dames qui sont loin sur la table. Quelle était votre collaboration de la nature? Avec qui vous allez travailler, en fait? J'ai moins travaillé avec M. Landry, un petit peu plus, puis présentement encore avec M. Samson. Qu'est-ce qu'on se rend compte dans la production du livre numérique? C'est que les outils dont on sert pour faire les livres papiers, ils sont bien adaptés pour construire les livres papiers. Mais quand on arrive avec Word pour préparer un manuscrit pour une édition numérique, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de liens à intégrer. Il y a beaucoup de notes à mettre pour indiquer après ça à l'éditeur où est-ce qu'on veut telle chose, quelle couleur qu'il faudrait. Est-ce que l'image qui va là, est-ce que c'est vraiment ça qui s'apprend et tout. On se rend compte que les outils dont on sert, pour qu'on n'a pas le choix de se servir, ne sont pas adaptés au travail quand les auteurs préparent le manuscrit. C'est très dur de transmettre l'information à l'éditeur. Ça va sûrement changer, mais il faut vraiment être très imaginatif pour en arriver aux produits finaux qu'on va voir tantôt parce que ça part de loin souvent, l'étape de construction du manuscrit, la façon dont ça nous est transmis. C'est très bien la plupart du temps, le contenu et tout, mais c'est très dur de concevoir qu'est-ce que l'auteur voulait à partir d'un document Word quand on veut en arriver à un PDF interactif. Pour ma part, j'ai plus travaillé avec l'enseignante plutôt que la maison d'édition, donc Marie-Pierre Spooner qui va vous parler cet après-midi de son livre. Donc moi, j'étais plus dans la conception, l'écriture et la rédaction avec Marie-Pierre, pour les chapitres, mais aussi après les éléments multimédia qui allaient s'intégrer dans le livre. Donc moi, j'avais beaucoup moins la relation avec l'éditeur, mais c'était aussi la façon de penser quel est le public, sur quoi on va mettre l'accent. Puis on parle de manuel pédagogique, donc en quoi la pédagogie, comment on va mettre l'accent sur la pédagogie dans un manuel numérique, mais comment on va l'utiliser aussi après. Donc nous, c'était d'autres questions par rapport à ça, et comment on allait les concevoir par rapport à ça en prenant en compte justement les contraintes spécifiques pour soit un e-pub, soit un PDF. Donc c'était plus à ce niveau-là. Justement, la relation que vous avez eue, vous, avec votre éditeur, en fait, est-ce que, ben, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les étapes, la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire, on a une idée, puis à partir de ce moment-là, comment ça se concrétise, quelles sont les premières démarches qu'il faut faire? Quelle est-ce qu'on amasse? Oui, ben la première chose qui arrive, c'est le partage traditionnel des tâches, et plus le même, en fait. Et ça, pour un auteur, c'est un choc. C'est un choc parce qu'on prend pour acquis que le texte étant fini, notre travail est terminé. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Moi, la première réalisation que j'ai comprise, c'est, un, j'aurais dû rédiger le texte dès le départ en prenant pour acquis qu'il allait être un livre numérique. Ce que je n'ai pas fait, je l'écris comme un livre traditionnel, ce qui a généré des problématiques. Deux, lorsqu'on veut intégrer des éléments multimédia, ça pose des problématiques qui sont exponentielles en matière de droits d'auteur. Auparavant, c'était relativement facile. On allait chercher une ou deux images, on obtenait les droits, c'est fait. Mais plus on travaille en multimédia, plus ça veut dire qu'il faut aller chercher les droits. Plus on va chercher les droits, plus c'est du travail. Et on est rapidement à la fois frustré parce que c'est pas toujours facile d'obtenir. On pense, par exemple, à une vidéo trouvée sur YouTube. Parfois, on n'a pas le droit de l'utiliser, mais le matériel est pertinent. L'autre problématique, c'est que ça alourdit beaucoup la tâche de l'éditeur et de l'auteur. Ça, c'est un élément qui est clé. La banque d'images qui existe en ligne également, celle qu'on peut acquérir légalement, par exemple, je pense à Isarta ou les autres banques d'images, nous conduit vers le cliché le plus outrageux, souvent. C'est ce qui est bien dommage. C'est-à-dire, les photos qu'on peut acquérir gratuitement ou en payant un prix, qui sont disponibles et qui sont légales, c'est souvent des lieux communs qui sont reprises, souvent dans les magazines, qui sont reprises un petit peu partout. Ce qui pose une autre question, est-ce qu'on utilise du matériel illégalement? Ce n'est pas très intéressant à un point de vue juridique. Ou est-ce qu'on produit notre propre matériel? Si on va vers la deuxième option, si on produit notre propre matériel, il aurait fallu y penser dès la rédaction et pas après coup. Donc, moi, mon premier choc quand j'ai commencé à écrire le livre numérique, c'est de ne pas avoir anticipé au départ ce qu'allait être mon travail fondamental. C'est-à-dire que le choix de faire une intégration multimédia, c'est aussi un choix éditorial. Ce choix éditorial-là appartient à l'auteur, d'abord et avant tout. Et l'auteur devrait non seulement, évidemment, revendiquer ce droit-là, mais d'abord et avant tout, en être conscient que c'est son devoir premier de trouver le matériel qu'il va vouloir utiliser. Moi, j'espérais beaucoup pouvoir, à postériori, trouver ce qu'il me fallait pour compléter. Et je n'ai pas trouvé à la mesure de ce que je voulais, le matériel, parce que j'étais limité dans le temps, parce que j'avais d'autres dossiers, pour pousser aussi loin que j'aurais voulu. Pour ma part, je vais faire du pouce sur ce qui vient d'être dit, mais aussi sur les éléments de ce matin, c'est-à-dire toute la question de la planification. Plus vous avez une idée de ce que vous souhaitez faire, mais encore faut-il de savoir quelles sont les potentialités, les possibilités du livre numérique. Dans mon cas, je m'avoue très humblement néophyte dans le domaine. Alors, c'était assez difficile avec mon collègue Mithioui de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de manuel numérique. Je viens de mentionner mon collègue, nous étions deux. C'est vrai que deux têtes valent mieux qu'une dans certains cas, mais dans d'autres cas aussi, il faut parler le même langage, il faut s'entendre sur nos intentions. Alors, lorsqu'arrive le temps de faire des allers-retours avec la maison d'édition, il souligne au passage l'excellente collaboration des PUC. Merci de votre patience. C'était des fois, peut-être parce qu'on ne parlait pas le même langage. M. Mithioui est physicien, moi éco-toxicologue de formation. Alors, ça se peut, même dans le même domaine scientifique, qu'on ne s'entende pas toujours, même si nous avions créé le projet à la base ensemble. Sinon, sur les éléments multimédia, la recherche de photos, vous aurez l'occasion, tantôt, je vais présenter des modules, parce que nous, on a décidé de travailler par module. Encore une fois, on a rencontré l'équipe des PUC, déjà un an ou deux, un an et demi, à tout le moins, passé. C'était des questions, je vois Mathieu dans la salle, c'était des questions qu'on s'était posées, à savoir, oui, le format e-pop et compagnie, PDF, mais aussi, est-ce qu'on va y aller avec un seul manuel, quels sont les avantages, ou on va y aller avec différents modules. Finalement, nous avons choisi des modules que j'aurai l'occasion de vous présenter tantôt. Moi, je vais juste rebondir sur ce que disait M. juste avant, en disant, on a le choix entre prendre du matériel existant ou le produire. Nous, dans notre cas, on l'a produit, et effectivement, il fallait vraiment le penser à la base, parce que produire une capsule ou des interviews, il fallait savoir comment le placer, comment ça s'intégrer, puis après, l'écriture qui allait avec, parce que, pédagogiquement, justement, comment on introduit des interviews pour pouvoir faire du pouce après en salle de cours, puisque c'est des manuels d'enseignement, donc ça allait être réutilisé en salle de cours. Donc là aussi, comme vous le disiez, nous, on a pris cette option de le faire nous-mêmes, mais vraiment de le penser en avant. Et là, ça nous a pris beaucoup plus du temps, justement, pour la rédaction des chapitres, pour penser ça, justement. Mais même en le pensant, on a aussi des fois des choses qui nous arrivent par la suite. Juste pour qu'on revienne à ce qu'on disait ce matin, en fait, le format que vous, vous avez utilisé, c'est des formats PDF, c'est ça? C'est bien ça, OK. Donc, des pages fixes, autrement dit, donc les vidéos, images, tableaux, tout ça restait, reste en place et est associé à du texte. Un paragraphe, par exemple, est toujours à la suite, ou bien, proche du texte auquel il est associé. Oui, c'est ça. Ce qui ne pourrait pas être le cas, je pense qu'on le disait ce matin, où ça serait moins facile de le faire avec un format EPUB, par exemple. Ce qu'on disait ce matin, je pense. Alors, est-ce que ça, ça a été le choix du format? Est-ce que vous avez, vous vous êtes prononcés là-dessus? Est-ce que vous avez eu un droit de regard par rapport, par rapport au choix du format de votre manuel, ou c'était déjà un choix qui était fait par l'État, le PDF? Dans notre cas, je vous dirais, comme on était néophyte, j'insiste là-dessus, on ne savait pas trop. Alors, on a fait confiance à l'équipe qui nous encadrait, qui nous accompagnait. Bon, peut-être qu'un jour, et si c'était à refaire, peut-être qu'on verrait à autre chose. Il faut dire aussi que moi, personnellement, mes expériences de production de livres étaient dans le contexte de manuel scolaire pour des enfants du primaire ou du secondaire. Vous connaissez le modèle classique du guide pédagogique, du cahier de l'élève et tout le tralala. Mais cette fois-ci, c'est un livre numérique pour les futurs enseignants du primaire. Alors, c'est un peu différent aussi de par la clientèle que l'on ciblait. Mais pour revenir à la question de départ, pas vraiment d'éléments où on s'est fait conseiller puis finalement, on a fait confiance. D'accord. C'était ça le point de départ aussi. Mais à répéter l'expérience, peut-être que là, vous seriez plus éclairé ou plus à même de faire un choix là-dessus. Bianca Drapeau a été géniale parce qu'elle a posé des bonnes questions. Quand on se pose les bonnes questions, c'est facile de trouver habituellement les bonnes réponses. La bonne question, c'est quel va être l'usage premier du livre? Moi, c'est un manuel qui va être utilisé dans le cadre d'un cours et les étudiants vont être évalués sur leur maîtrise et leur compréhension du texte. Ça change presque tout à partir du moment qu'on conçoit un livre comme ça. Ça veut dire qu'il faut que le livre soit lisible sur l'intégralité des plateformes disponibles. Ça veut dire que les étudiants doivent absolument être en mesure d'utiliser des outils pour surligner, pour biffer, pour faire des commentaires. Ça veut aussi dire que le livre devrait théoriquement être imprimable aisément par nos étudiants qui préfèrent avoir une lecture papier. Donc, avec l'aide de Bianca, les discussions qu'on a eues nous ont vraiment permis d'arriver à la conclusion qu'à l'heure actuelle, c'était le PDF, la meilleure voie de sortie. La meilleure manière pour justement ne pas être pris avec des numéros de pages qui changent continuellement pour être limités dans l'impression. Donc, nous, ce qu'on voulait offrir, c'est une flexibilité complète. On est allé aussi loin qu'on a fait une version imprimée du livre aussi, qui est disponible, qu'on offre à nos étudiants. D'ailleurs, ceux qui en font la demande, qui suivent le cours, peuvent nous le demander expressément et ont accès à la fois au livre numérique et à la version papier. Là, à l'heure actuelle, on est en train de recueillir les données à savoir quel pourcentage des gens préfèrent recevoir également la version papier. Pour moi, la caractéristique première de ma démarche, c'est qu'il ne faut pas pousser dans la gorge de nos étudiants nos choix pédagogiques à nous. Il faut bien au contraire, nous, nous adapter à la réalité de nos étudiants. Du moins, c'est comme ça que j'ai construit mon livre dès le départ. Donc, première étape. Si vous avez des questions, avancez-vous, s'il vous plaît. Oui, non, c'est pour la webdiffusion, pour les gens qui sont... Merci. Yvan Roux, Université du Québec. Est-ce que vous avez un contrôle sur les mises à jour de votre volume? Puis, à quel rythme que vous... C'est arrivé deux, trois fois, on a trouvé des coquilles et là, j'étais absolument ravi d'être en numérique. Parce que les coquilles en papier, ça fait mal, ça déchire le cœur. On les a enlevées immédiatement. Donc, ça, c'est un avantage. J'ai un petit courriel écrit au PUC et en deux secondes, ils ont fait la modification. Je n'ai pas personnellement le contrôle, mais les PUCs l'ont et ils ont énormément de flexibilité pour répondre à ça. C'est un avantage considérable. Pour ce qui est de la mise à jour du livre, plus en profondeur, je vais le traiter comme un livre imprimé normal. C'est-à-dire qu'au fil du temps, je vais prendre des notes, mais je vais y aller pour une nouvelle version dans un an ou deux, par exemple. L'autre question, au départ, est-ce qu'il y avait un format, un cadre ou un standard que vous aviez entre les mains et dire, bien, il faut utiliser telle police, il faut l'interligne, c'est tant. Est-ce que d'abord, ça existe? Est-ce que vous, vous êtes contraint sur ces choses-là? Pour être franc, nous, on l'a expérimenté avec les PUCs. Moi, j'ai beaucoup de textes. J'ai des notes de bas de page qui sont des références, mais j'ai aussi des notes de bas de page qui étaient de l'information complémentaire. Et pour la première fois, j'ai réalisé que mon interface était problématique. L'organisation de l'espace dans un livre numérique, c'est structurant. Ça n'est pas du tout en papier, c'est non problématique. Donc, on s'est cassé les méninges à trouver la meilleure manière de séparer, par exemple, ce qui est une note de bas de page de référence, d'une note de bas de page qui est de l'information complémentaire, et à ne pas venir cannibaliser le texte principal, qui est celui sur lequel les étudiants vont être d'abord et avant tout évalués. Vous allez voir le résultat de ce que ça donne, mais ça a été véritablement un aller-retour à plusieurs reprises avec l'expérimentation. Changer la police, changer la disposition. Mais est-ce qu'il y a un cadre aussi pour l'ordre? Qu'est-ce qui vient? Je ne sais pas, la préface, ensuite, la table de matière, ou l'autre d'avant, ou les numérotations se font. Est-ce qu'il y a de la documentation là-dessus? Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a été conservateurs là-dessus. On a fait le traditionnel avec la table des matières, ensuite le glossaire, ensuite le texte, ensuite la conclusion. Puis, ma dernière question… Je vais juste répondre à votre question précédente. Il y a des normes très sérieuses qui existent là-dessus. On les suit. Je n'ai pas entendu, madame. Il y a des normes qui existent pour l'emplacement de la préface, la table des matières et tout. Donc, on les applique simplement. Puis, où on trouve ces normes-là, madame? Il y a des livres de références qui existent là-dessus. Là, j'en ai un en tête. Je pense que c'est « Qu'est-ce qu'un livre? » Puis, ça donne tous les emplacements des sections généralement présentes dans un livre. OK. En ce qui concerne, je ne sais pas, par exemple, j'imagine la situation, je veux mettre une image, disons, Frédéric Kahl, Frédéric Kahl, c'est un mathématicien qui avait 48 ans, je ne peux pas aller prendre une photo de lui, il a bien existé. Est-ce que je peux prendre une photo sur Internet puis la mettre là-haut? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur là-dessus? Il y a des droits d'auteur sur 99 % des choses qu'on retrouve sur Internet. Quand on veut utiliser des images, idéalement, on peut en trouver libre de droit, surtout sur une photo comme de carte Frédéric Kahl. C'est sûr que sur Wikipédia, ils doivent utiliser une photo libre de droit, mais sinon, simplement nous dire où vous avez trouvé la photo, quel genre de photo que vous voulez, puis idéalement, nous arriver avec l'ayant droit de cette photo-là, puis nous, on va s'occuper des contactés. OK. Puis dernière question, est-ce que les MOOC ont fait des cours? Il y en a tellement de cours, je ne vais pas chercher là-dedans, sur les principes ou quelque chose qui ressemblerait à l'éducation numérique, là, c'est des cours qui... Est-ce qu'il y a des MOOC là-dessus? Vous savez, vous? On est les premiers. J'ai les premiers. Moi, j'ajouterais peut-être, nous, on a travaillé en Word, puis lorsqu'arrivait le temps de placer, insérer une image, on disait au PUC, insérer une image. Si on avait les droits, on ne soulignait rien. Si on devait vérifier les droits, on disait vérifier les droits, des trucs comme ça. Par la suite, on pouvait faire une esquisse ou un schéma où on l'avait pris intégralement sur le web, on écrivait à redessiner par les peu. Donc, c'est un travail de collaboration et d'échange avec l'éditeur et généralement, ça va bien de ce côté-là. Mme Catherine, peut-être aussi nous indiquer comment vous avez fonctionné. Est-ce que vous partez d'un format Word, évidemment? Alors, chez Word, oui, des indications que vous pouviez donner à l'éditeur en ce moment? Nous, on n'avait pas de lien direct. On n'a pas de lien direct avec l'éditeur. Donc, nous, on a travaillé exclusivement avec l'enseignante. Donc, en fait, elle, elle nous disait, elle nous faisait ses maquettes et elle nous dit, ben là, je voudrais que ça ressemble à ça. Donc, nous, on retravaillait puisqu'on a à disposition des graphistes et des techniciens qui, eux, font le travail et ensuite, on propose à l'enseignante qui, elle, valide et après, qui choisit justement, on discute de l'emplacement ou se mettre dans le manuel, etc. Donc, nous, c'était vraiment dans ce sens-là le lien. Donc, ce n'est pas du tout avec l'éditeur pour nous. Mais, je pense que ça revient à la même chose quand vous décidiez un schéma ou l'envoyer à l'éditeur. Ben, nous, c'était dans ce sens-là. J'ajouterais peut-être dans le cas du numérique, entre autres, notre module que je vais vous présenter tantôt sur l'électricité. Entre la première version Word qui a été envoyée au PUC pour révision linguistique et la deuxième version une fois montée, parce que dans notre livre, nous, les étudiants peuvent répondre à des questions. Donc, il y a un espace réservé pour les réponses. Ça vient défaire un peu ce qu'on avait anticipé, pas défaire dans le sens négatif. Et donc, c'est vraiment important qu'il y ait une deuxième révision une fois que le livre, la maquette est montée. Donc, je pense qu'il y a un aller-retour qui se fait de plus parce qu'entre autres, c'est du format numérique. Oui. Nous aussi, il y a beaucoup d'allers-retours justement pour corriger parce qu'entre ce qu'on pense, ce qu'il va donner et ce qu'il y a réellement, il y a toujours des corrections. Donc, oui, beaucoup d'allers-retours aussi pour justement répondre aux besoins qui étaient visiblés. D'accord. Les éléments interactifs ou multimédia, est-ce que vous les aviez tous fondus d'avance ou justement, à forme d'aller-retour, vous découvriez qu'il y avait quelque chose d'intéressant à ajouter? Nous, le livre numérique, la proposition de livre numérique est arrivée après déjà une idée qu'on avait de numériser des éléments, de médiatiser des éléments. Donc, on avait déjà commencé à penser des choses et l'offre du livre numérique est arrivée. Donc là, on s'est dit on continue à les produire, ces éléments-là, mais on va les penser pour s'intégrer dans le livre numérique. Et après, en fait, ça, c'était des interviews. Marie-Pierre vous les présentera cet après-midi, mais après, on a conçu des capsules d'animation qui venaient approfondir le contenu pédagogique et là, ça s'est fait après quand on avait déjà une bonne idée du livre et des chapitres, en fait. Donc là, c'était vraiment qu'est-ce qu'on va pousser exactement, combien de temps, donc il y a eu une étape avant puis une étape pendant, je dirais. C'est difficile de tout concevoir d'emblée dans un seul jet, un seul premier jet. Oui, exactement, parce que des fois, on a des idées qui sont plus ou moins avancées puis des fois, c'est en voyant justement l'écriture où on se dit ben là, ça manque peut-être d'explications ou de cas concrets en fonction de la matière, bien sûr, qui est enseignée et là, on se dit vraiment ben peut-être ce point-là il faut faire un focus ou peut-être plus d'explications. Voilà. Donc, ça se peaufine au fur et à mesure aussi qu'on a écrit le livre. D'accord. Merci. Est-ce que je peux répondre à la question de monsieur? Oui. Je vais aller là-bas, ici. Gabrielle Saint-Yves, Ucate, linguiste. Simplement, pour répondre à une de vos questions, vous pouvez suivre un cours en rédaction professionnelle et ce cours vous enseigne à propos de la typographie, quel titre, quelle sorte de police utiliser. Donc, ces cours s'offrent, entre autres à l'UQAP, je peux prendre mon cours. Non, non, mais ces cours s'offrent pour justement les futurs journalistes. C'est un cours qu'on recommande à toute personne qui s'intéresse aux communications écrites en ligne, d'une part. D'autre part, on se crée, tout auteur de livre se crée, ce qu'on appelle une politique éditoriale. La vôtre, elle est intuitive, mais pour chaque livre scientifique qui se crée, habituellement, les auteurs déterminent, font un genre de maquette et déterminent quelle est l'orientation du livre avec une politique éditoriale. Alors, pour chaque maison d'édition, vous pouvez demander quelle est la politique éditoriale afin d'avoir un modèle qui vous intéresse pour un livre. Alors, voilà. D'accord. Merci pour le complément. C'est bien intéressant. Au fil de votre parcours, dans votre démarche, votre aventure, si tu peux m'exprimer ainsi, est-ce que vous avez fait face à des difficultés? Lesquelles? Une genre de règle générale de l'univers dans le livre numérique. Toute image ou tout contenu multimédia qui ne vient pas renforcer le texte et du bruit. Et du bruit pour l'étudiant et du bruit pour le livre. Et c'est extrêmement difficile de trouver l'image qui va venir renforcer le texte et non pas lui nuire, non pas créer une distraction. Le grand risque quand on fait un livre numérique, c'est qu'on va en faire un livre bonbon. On veut une plus-value visuelle, on veut que ça soit attrayant, sexy, jeune, technologique. Mais souvent, on vient créer, en fait, beaucoup de distractions chez notre lecteur. Ce qui fait que moi, au définitive, parce que c'est un manuel qui va être utilisé dans le cadre d'un cours, c'est un, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un livre qui est très sobre dans l'utilisation du contenu multimédia. Entre autres, à cause des problématiques que moi, j'ai constatées de négocier l'espace du livre, l'interface, et surtout de ne pas venir tasser le texte au profit d'images qui, bien qu'en portant une plus-value visuelle, viennent en fait détourner l'étudiant de sa fonction première qui est celle d'apprendre à partir du texte. Donc, c'est super intéressant parce que sur un même médium, on a deux médias qui peuvent se contredire, se faire compétition ou encore se renforcer mutuellement. Et pour chacune des images, pour chacun des vidéos, c'est cette difficulté-là qu'on rencontre. Pour moi, ça a été la première et surtout la plus grande. En termes de difficulté, je dirais, il y en aurait deux qui étaient à la fois un avantage, c'est-à-dire, j'ai travaillé avec des étudiants que je salue au passage, il y en a deux derrière, Thomas et Alexandre, qui ont été d'une force et d'une aide incroyable en même temps parce qu'on multipliait le nombre de personnes qui intervenaient dans le livre, je leur rappelais ou on se rappelait collectivement toute l'importance de placer les versions sur nos documents parce que ça devient assez difficile à gérer. Donc, ça, plus on est d'auteurs, plus on est de personnes à participer, mais ça, ça ne s'applique pas seulement au numérique. Le deuxième qui ne s'applique pas au numérique, mais qui s'applique à notre situation, c'est comme c'est un livre de didactique des sciences, on avait beaucoup d'expérimentation, on voulait, c'est une approche hands-on, on voulait que les futures enseignantes, parce que la plupart, 95 % sont des enseignants dans le bac du pré-scolaire primaire, mettent les mains à la pâte. Et donc, on a dû, au cours de l'été dernier, tester nos expériences, s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de vos expériences du type les débrouillards, les petits débrouillards, la fameuse horloge avec les tomates ou avec les citrons, bien, dans les livres, c'est toujours super bien, mais essayez-la au retour ce soir, puis vous m'en reparlerez, c'est pas toujours simple. Alors, tout ce défi-là de devoir, et mon collègue Mithioui me disait que sa femme était sur le point de le laisser ou presque, j'exagère, mais il y avait des montages d'électricité avec des multimètres partout dans le salon, la cuisine, chez lui, alors, c'est un projet assez d'envergure, voilà. Pour nous, ça a plus été la disponibilité des ressources, les échéanciers, c'est-à-dire que, comme nous... Ah, un instant, excusez-moi, je ne parle pas assez. On approche les... Prenez les ponts personnels, il ne faut pas le grand personnel, hein. C'est mieux. Oui. Donc, je disais, nous, les difficultés, plus, ont été au niveau de l'échéancier, l'organisation des ressources. Donc, comme moi, je le disais, on ne travaille pas avec l'éditeur, mais plus avec le professeur. Donc, quand nous, on concevait quelque chose, on envoyait à l'enseignante, l'enseignante nous renvoyait quelque chose, donc à chaque fois, quand l'un était disponible, l'autre pas forcément, puisqu'on travaille sur d'autres projets. Donc, ça a plus été vraiment le même moment. Donc, voilà. La plus grande, en tout cas. On parle des échéanciers, combien de temps, on peut penser, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais combien de temps, plus précisément, ça vous a pris à, en tout et partout, M. Samson, en fait? J'aime mieux ne pas y répondre et j'aime mieux ne pas le savoir. S'il y en a qui pensaient faire de l'argent avec des livres au Québec, je ne vous apprends rien en disant qu'à part Brian Perrault et peut-être Marie Laberge, ce n'est pas vraiment. Et d'ailleurs, dans notre cas, on a clairement indiqué aux étudiants que s'il y avait des profits éventuellement, les fonds seraient remis à la fondation de l'UQTR. Donc, ça, ça enlève une certaine distance, ça met une certaine distance à l'effet que, bon, on est protégé, entre guillemets, en disant aux étudiants, bon, on ne fait pas d'argent avec le cours. Les défis, les difficultés, mon Dieu, je ne sais plus ce que je voulais dire. Le temps, le temps, le temps. Bien, on a six modules, M. Métioué en a pris trois en charge, donc, il en a un de produit, moi, j'en ai pris trois en charge, on en a deux qui sont, un finalisé, un deuxième qui est en révision, deux de finalisé, le troisième qui est en révision, donc, ça va assez bien. On prendra la décision par la suite si on poursuit ou pas. Le temps directement, bien, ça fait un an et demi qu'on travaille sur le projet. Au départ, ça devait être un livre, juste la portion électricité représente 150 pages, très espacées, 170 pages de mémoire. Alors, ça prend des mois et des mois. Évidemment, trois cours à cette session ici. C'est dur de répondre à la question en termes de temps, mais c'est beaucoup de temps. Moi, je pense que, Jérémie, si ma mémoire est bonne, un manuscrit final au PUC en septembre, et la version finale définitive du manuel a été prête, je pense, en avril. Donc, ce délai-là a été un délai qui était nécessaire. On a eu beaucoup de retours, d'échanges, de discussions. On a été aussi parmi les premiers à faire ces essais-là, à découvrir ensemble le livre numérique. Donc, c'est plusieurs, habituellement, c'est plusieurs mois, même si mon intuition est que ces délais-là vont être beaucoup raccourcis dans l'avenir parce qu'on a tous développé des meilleures pratiques de travail à partir de ces expériences-là. Concernant les délais, faire un livre papier avec l'habitude qu'on a, ça prend environ six mois. Donc, si vous me dites que ça a pris huit mois, c'est très bien. Oui, c'est très bien. On va avoir de la difficulté à descendre en bas de ça. Il ne faut pas non plus rêver. Ce n'est pas parce qu'on enlève le temps d'impression qu'on va sauver beaucoup plus que ça. Je vous amènerai... Ça va? Pour nous, juste préciser, ça fait quand même un an et demi qu'on travaille avec l'enseignante et le livre est toujours en cours de production. Donc, ça vous donne une petite idée. Est-ce que ça vient beaucoup du fait que vous créez votre matériel? Oui, c'est beaucoup... Oui, exactement. C'est parce qu'on crée tous nos éléments multimédia. Oui, d'accord. Je vous amènerai... Bon, qu'est-ce que vous avez vu dans le numérique qui pouvait apporter une plus-value peut-être à votre manuel lorsque vous avez décidé, M. Samson, M. Landry, de vous tourner vers le numérique? Est-ce qu'il y a des raisons derrière ça? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a... Il faut qu'on fait le choix d'un manuel aussi, peut-être vers un site web. On l'avait posé cette question-là ce matin, en complément. Évidemment, il y a toute l'intégration des éléments multimédia qui rendent un livre numérique plus intéressant. Il y a également... Ils sont sous-utilisés. La problématique ne réside pas dans les outils, mais plus chez l'utilisateur. Il existe des outils très conviviaux, très faciles d'utilisation qui permettent aux étudiants, en fait, d'avoir des apprentissages beaucoup, je dirais, probablement beaucoup plus riches à l'aide du numérique qu'en papier régulier. Ça devient très facile, très rapide, moi, les corrections de texte que je reçois, je les ferais presque exclusivement sur iPad. Ça me permet de sauver au moins 30 % de temps de travail. On surligne, on biffe, on commente, ça va vraiment très bien. C'est très léger, c'est très facile à utiliser. Les outils sont gratuits, mais il y a un travail de formation qui doit être fait auprès de nos élèves aussi. Il faut qu'ils puissent mobiliser ces outils-là, mais une fois qu'on les maîtrise, pour moi, il n'y a plus de retour en arrière. C'est juste plus efficace, plus pratique. Et le grand avantage du livre numérique, c'est que c'est un livre qui suit nos étudiants. Moi, je fais partie d'une université à distance, mais j'aime bien rappeler que pour moi, on est une université de proximité. On est dans la vie de nos étudiants. avec un livre numérique, on est dans le transport en commun avec eux, on est sur leur laptop, on est dans leur salon. Ça veut dire qu'on multiplie les opportunités de lecture aussi. C'est un avantage qui est très présent pour moi. Difficile d'ajouter des éléments supplémentaires, si ce n'est que le recul, mon regard que je porte sur la production du livre et éventuellement, j'imagine, dans les prochaines questions sur l'utilisation en classe. C'est ça, on va en parler dans quelques instants? Peut-être dans le bloc où vous allez présenter votre manuel, mais vous pouvez en parler tout de suite. De toute façon. C'est relativement jeune, dans le sens où le module sur l'électricité est sorti en octobre et on l'a utilisé en octobre dans notre cours et celui sur l'astronomie est sorti en novembre et on l'a utilisé en novembre. Et nous sommes encore en novembre. Donc, mon regard ou mon recul sur la production, mais aussi l'utilisation en classe. Vous savez, déjà, dès que j'ai annoncé dans mon plan de cours que j'étais pour avoir un manuel numérique, il y a une pauvre petite fille qui m'écrit, « Monsieur Samson, dois-je m'acheter un ordinateur portable? » Je n'en ai pas. Alors, vous voyez, ça, c'est un premier élément où on se dit, « Ouais, on est assez loin. » Un autre élément, concrètement, dans une classe, 40 ordinateurs portables et à peu près deux prises électriques dans ma salle de classe. Les piles, toutes sortes de trucs, on ne peut pas fonctionner. Alors, ça, c'est un autre élément. Par la suite, je vous l'ai dit tantôt, on a travaillé beaucoup en électricité avec des fils, des ampoules, des moteurs. Alors, vous voyez, des petites tables, l'ordinateur ou la tablette qui est là, des fois des produits chimiques, un peu d'eau. C'est une transformation. Alors, ma réflexion, j'en suis là. Il y a des bons côtés, des avantages, des inconvénients, mais c'est toute une transformation. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à nos intervenants, à nos intervenants? Dans la salle, en webdiffusion, n'hésitez pas, manifestez-vous. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Merci. Merci. Mme Rasset. On a fini tout court, là. Il va falloir qu'on en a tout. Je vous en prie. C'est le jeu de tourner à la... Qui est à la répéter pour un autre. Je pense que ça va. Ben, ça va être un peu dégâts. C'est-à-dire qu'ils prennent leur part de la part, ils m'ont en place. Mais, ce que je comprends moins, c'est comment est-ce que... Parce que là, c'est un volumé électronique. Donc, ils ont allié un volumé dans les tâtes de professeurs. Je ne comprends pas pourquoi qu'il y aurait le manuel électronique dans le cours. Ben, de la façon que notre manuel est conçu, c'est par exemple, ils ont des expériences à faire, mais on part aussi de leur conception initiale. Donc, il y a des questions à répondre. Alors, les questions à répondre ne se font pas pendant, par exemple, que j'expose un bout de théorie, mais c'est plutôt en train de faire les expérimentations. Alors, c'est pour ça que le manuel... Mais certains étudiantes, certains étudiants ont décidé d'en faire une copie papier. OK? Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a quelqu'un qui ce matin disait, je pense que c'est quelqu'un de l'ETS, qui disait, oui, mais lors des examens. Moi, j'ai testé le manuel numérique avec l'examen. Je leur ai permis d'apporter leur ordinateur en classe et je me suis organisé pour le type de questions que j'utilisais dans le cadre de mon examen que le manuel pouvait être une béquille, il pouvait peut-être leur donner confiance, mais la réponse n'était pas textuellement dans le manuel. Même s'ils avaient accès à Internet, l'examen était tellement chargé qu'il devait être quand même préparé à l'examen. Alors, vous allez peut-être un peu plus comprendre quand je vais vous présenter le type de manuel qu'on a. Peut-être, d'accord, parce que ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on rentre en ligne de compte d'avoir un ordinateur en classe puis on sait que ce qui se dit, c'est que ça fait problème d'avoir les gens avec tout leur ordinateur devant eux puis qu'ils chattent ou bien qu'ils font n'importe quoi, leur courriel, donc il y a un danger. Oui, mais je peux vous dire en tout cas, dans le contexte où moi je l'ai expérimenté, j'ai eu beaucoup moins ce genre de problème-là que si c'était mon cours normal avec mes PowerPoint traditionnels et qu'il y avait un match du Canadien en même temps. D'accord. D'accord. Vous avez parlé dans la plus-value de plus d'apprentissage comme un automatisme. Pourquoi plus d'apprentissage par quelque chose qui est numérique par rapport à ce que le prof peut apporter, ce qu'un livre écrit peut apporter? Je m'excuse si je me suis mal exprimé. Pour moi, c'est juste des meilleurs outils pour apprendre. C'est surtout ça. C'est que c'est plus performant, c'est plus facile de surligner, d'annoter, de prendre des commentaires, d'y avoir accès, de se retrouver vite. Moi, j'ai une plume exécrable. Quand je prends des notes, je suis incapable de me relire. C'est le genre d'enjeu qui disparaît très rapidement. Ça prend moins de temps à noter des choses aussi. Ça se fait plus rapidement. Donc, on peut mieux se concentrer sur notre principale tâche qui est de comprendre que d'annoter, par exemple. OK. C'est surtout en termes de la force des outils. OK. C'est correct. Peut-être un élément sur la question des droits d'auteur et de l'éthique. Si on achète un livre au PUC, un livre en ligne, bien sûr, chaque fois qu'on l'ouvre, il y a une fenêtre qui apparaît et qui sensibilise les gens à l'effet de ne pas plagier, de ne pas copier, de ne pas échanger. Alors, ça, c'est peut-être un élément qui va contribuer. Évidemment, on n'a pas le contrôle sur tout. On ne peut pas s'assurer que les étudiants ne s'échangent pas les manuels. Mais, il y a cette petite fenêtre-là qui fait un rappel au niveau des droits d'auteur et de l'éthique. C'est une chose qu'on a ajoutée dernièrement parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les livres barrés. On recevait beaucoup d'appels comme ça a été traité ce matin et qu'il y en a qui n'étaient pas capables de l'ouvrir, que ça ne fonctionnait pas. On s'est dit, bon, de toute manière, une barrure, n'importe quelle personne un petit peu habile va être capable de l'enlever, peu importe ce qu'on fait. Donc, on s'est dit, on va faire de la sensibilisation. C'est sûr qu'il va y avoir du partage. C'est sûr que pour un éditeur, il y a de la perte parce qu'il y a des ouvrages qu'on ne vendra pas parce qu'ils vont être échangés. Mais en même temps, il faut faire confiance un petit peu à notre lecteur puis faciliter la vie parce que c'est pour lui qu'on fait l'ouvrage. Puis, quand il rencontre plein de difficultés à juste vouloir acheter et consulter qu'est-ce qu'il a payé pour, bien, c'est un petit peu dommage pour lui. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé cette méthode-là. On n'a pas encore de résultats selon les corps qui ont utilisé des livres numériques et le nombre de copies qu'on a vendues. On attend de voir ça puis on espère que ça va être positif. Moi, entre autres, avec Mme Fournier, la directrice des PUC, je lui avais indiqué le nombre d'étudiants que j'avais dans mes cours, question qu'on puisse faire une petite validation. L'autre élément qui pourrait être peut-être une manière de contrôler, entre guillemets, les ventes, ce serait d'avoir 100 modifiés à chaque année nécessairement, mais à chaque fois qu'on a une nouvelle version, on peut dire à nos étudiants la session d'après, ça prend cette version-là même si les modifications sont mineures. Donc, ça pourrait inciter les étudiants à se procurer les dernières versions qui peuvent évidemment copier aussi. quand vous étiez en conception, en rédaction de votre manuel, est-ce qu'il y a des caractéristiques des étudiants à qui vous vous adressiez que vous avez pris en considération et est-ce qu'il y en a qu'il faudrait prendre compte, dont il faudrait prendre compte de ces caractéristiques-là dans votre conception du manuel, dans les éléments que vous intégrez, dans la rédaction que vous faites? C'est un des enjeux que je traite dans le bouquin, justement, c'est le concept de fracture numérique qui est très réel au Québec. Ce n'est pas tout le monde qui a une connexion Internet haute vitesse, donc si on veut mettre beaucoup d'éléments multimédia très lourds, ça peut poser problème, entre autres. Ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de familiarité non plus avec les outils technologiques qu'on parlait des outils tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un problème. Ce n'est pas tous les étudiants qui savent les utiliser correctement. Ce n'est pas tous les gens qui sont même ne serait-ce que familiers avec l'informatique portable. Je pense aux gens qui font des retours aux études, par exemple, sur le TAR ou encore des professionnels qui ont travaillé toute leur vie dans un milieu où il n'y avait pas besoin d'utiliser des technologies numériques. Pour moi, ça a joué dans mes choix aussi. Ce qui est tellement frustrant quand on fait un livre numérique, c'est qu'il faut viser le plus grand nombre. Ça veut dire que plus on enrichit, plus on discrimine aussi à la fois. Donc, c'est un élément d'équilibre qu'il faut trouver en fonction, comme disait madame tout à l'heure, de ma politique éditoriale personnelle. La mienne, c'était celle d'une grande accessibilité. C'est celle qui me mettait la plus importante. Personnellement, comme je l'ai mentionné tantôt, je n'ai pas encore le recul pour porter un jugement. Et c'est sûr que M. Mithioui et moi, de même que les étudiants, on savait à qui on s'adressait. La clientèle, on la connaît bien. Mais de là à dire qu'on y avait pensé complètement et totalement dans une logique de manuel numérique, je serais assez menteur de le dire. Par ailleurs, et ça me stresse un petit peu, tantôt, il y aura des capsules qui seront présentées, des capsules qui viennent de mes étudiants qui ont expérimenté quelques semaines le manuel numérique. Je n'ai pas vu le contenu, je n'ai pas entendu rien. Alors, si vous me voyez sortir en courant tantôt, vous allez comprendre. Moi, juste pour rebondir, on m'entend bien, on en a parlé justement avec Mme Spooner quand on était dans la conception du livre et je l'avais sensibilisé au fait qu'il y a plusieurs caractéristiques de public, c'est-à-dire les visuels, les kinésistes, les auditifs, tout ça. Et en fait, elle a fait un petit test avec eux et elle s'est rendu compte qu'il y avait plus de visuels et de kinésistes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des capsules d'animation pour répondre à ce public-là aux personnes qu'elle avait directement en salle. Donc, on s'est intéressé là-dessus et on l'a pris en compte. D'accord. Est-ce que vous avez des informations sur les appareils que les étudiants possédaient ou possèdent actuellement? Leur appareil de lecture, est-ce que c'est principalement des ordinateurs portables? Est-ce que vous avez fait une petite enquête par rapport à ça ou est-ce que la chose serait souhaitable? Je pense que ça pourrait être intéressant. Personnellement, lors d'un examen intra à la mi-session, sur 40 étudiants, globalement, à vol d'oiseau comme ça, il y en avait une vingtaine. Au début de la vingtaine qui avaient leur ordinateur portable en classe, quelques-unes avaient des tablettes, je parle peut-être de trois, quatre étudiantes, et les autres avaient des copies papier imprimées du manuel. Pour moi, je suis constaté une tendance lourde. Je me promène beaucoup d'un campus à l'autre. l'immense majorité des étudiants ont des Mac. Et pour les entreprises ou encore les institutions, c'est un grand changement parce que la majorité d'entre nous travaillons en PC depuis très longtemps. Nos étudiants sont vraiment, vraiment très Mac. Il faut penser à ça aussi. Ce n'est pas tous les logiciels qui sont compatibles. Mac étant le roi du jardin fermé aussi, ils ont des logiciels que si on utilise, par exemple, pour faire des livres numériques qui ne seront pas utilisables à l'extérieur de l'environnement Mac. Mais vraiment, il y a une tendance très lourde pour Apple. Les ordinateurs portables, pas trop de mobiles? Non, mais pour l'instant, la tablette, pour moi, ça reste un outil de consommation de médias. Côté production, ce n'est pas encore très efficace. L'ordinateur portable reste l'outil d'apprentissage par excellence pour moi en milieu scolaire. D'accord. Merci. On a une question ici. Merci. Oui, Daniel Oliva, ETS. Je suis un peu en faux avec ce que vous dites puisqu'il y a une contradiction quand vous dites que vous visez l'accessibilité et puis là, vous parlez des étudiants qui sont sur des machines les plus coûteuses qui sont les Mac. D'accord. Et d'un autre côté, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les étudiants sont attirés par la lecture mais via la vidéo. Et pourquoi via la vidéo? C'est que grâce au fait qu'on peut mettre de la vidéo en streaming qui est légère dans les univers aussi où on a accès à du sans-fil. Ça semble être la manière dans laquelle finalement les étudiants ont accès à un contenu même scientifique. Ça serait la manière qui est actuellement la plus puissante. d'où les histoires de classes inversées dont on a parlé ce matin. Alors, ça ne remet pas en cause le livre numérique. La lecture, c'est que la lecture change de mode. Elle est par la vidéo peut-être comme une introduction. Mais ça, c'est à voir. Mais c'est quand même un modèle qui se déploie. C'est que les étudiants n'ont pas en fait d'ordinateur. Ils ont l'ordinateur pour eux, c'est le téléphone. C'est le nomade devient le téléphone en fait. Et les écrans de téléphone d'ailleurs grossissent de plus en plus. Alors, c'est quelque chose qui nous projette dans le futur. C'est qu'on est beaucoup plus multimédia. On est beaucoup plus introduction par le vidéo. Puis ça s'en va vers la lecture aussi pour en savoir plus, etc. Donc, peut-être que le livre justement qui intègre des éléments multimédia, la fracture numérique, elle est plus qu'ils sont vers le nomade finalement. Ils sont moins vers l'ordinateur. C'est comme une tendance à cause des réseaux sociaux, etc. et les étudiants lisent beaucoup parce qu'ils lisent au moins des tweets, si tu veux. Ils ne communiquent même plus par la parole mais souvent par le texte. Donc, le texte n'est pas mis en cause, la vidéo n'est pas du tout mis en cause, puis la lecture de vos manuels vient ensuite. Donc, c'est comme un peu ma compréhension. Oui. belle réflexion. Je vais juste rappeler qu'il faut vraiment parler à voix haute et fort pour ceux qui s'avancent ici à l'avant. On a le micro pour la webdiffusion même si c'est pour le bénéfice de ceux qui se sont déplacés. Bon. Très bien. Ok, merci. Oui, je vais revenir à... On n'avait pas nécessairement répondu tout à l'heure, ça nous a échappé. Pourquoi avoir opté pour un manuel numérique versus un site web qui pourrait être très largement enrichi de toutes sortes de contenus multimédia à un site web de cours? Est-ce qu'il y a une raison? Quelles seraient les raisons qui pourraient nous porter vers l'un versus l'autre des formats, des supports? Ou peut-être que vous n'avez pas réfléchi à la chose du tout? Parce que vous n'étiez pas dans ce... Dans ce dilemme-là, dans ce paradigme-là. Une réponse très honnête, très honnête, c'est... Il faut publier. On n'a pas de choix. Il faut publier. Il faut être édité. Ça fait partie du CV. Ça fait partie de ce qu'on attend de nous. Donc, il y a des considérations d'ordre strictement professionnel qui rentrent en ligne de compte. Je pourrais sortir d'autres excuses. Mais l'idée de publier un livre, c'est aussi... C'est très important dans la carrière d'un professeur. Donc, c'est une des raisons structurantes pour moi. Dans ce contexte-là, nous avons eu une excellente idée de publier six modules. Ça nous en fait trois. la prochaine. Je crois qu'on a une question en webdiffusion. Oui, mais la question était un peu en lien avec la question de Daniel Oliva. On parlait des PDF qui sont, oui, lisibles sur plus de plateformes, mais sur les appareils mobiles comme sur un téléphone. Parfois, le PDF peut être compliqué à lire parce qu'il va être trop petit. On demandait en fait si vous aviez pensé à faire plus de matériel lisible sur téléphone intelligent. Nous, ce n'est pas dans notre voie de développement. On y va vraiment pour des surfaces un petit peu plus grandes qui sont plus faciles à lire, qui sont plus faciles à noter comme disait M. Landry et tout. C'est sûr que quand on transforme nos livres en e-pub, comme on disait tantôt, ça va être visible sur le téléphone, mais on ne développera pas particulièrement pour des surfaces aussi petites qu'un téléphone. Même chose pour nous dans le contexte où ça se voulait un module manuel où les étudiants et étudiantes peuvent inscrire des réponses, on a des photos, des schémas. Alors, en bas de la tablette, c'est plus difficile en termes de grandeur, j'entends. Vous allez me traiter de conservateur fini, mais j'aurais beaucoup de misère à imaginer un apprentissage sérieux sur téléphone cellulaire. Beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça reste plus une solution de rechange de quelqu'un qui est on-the-go, qui veut juste terminer un peu sa lecture ou qui est en déplacement, mais le cœur de l'apprentissage va se faire du moins dans un format qui est plus convivial que ça. Si on avait des éléments interactifs, des vidéos à visionner, une série de banques de ressources multimédia, des quiz interactifs, des choses comme ça, peut-être que là, ça se prête juste pour cette section-là ou cette portion-là du manuel. Mais bon, tout ça est à réfléchir, tout ça est à évaluer, à supposer, quand on se met à écrire ou à rédiger un manuel. Oui. Vous avez une réaction? En fait, ça fait bouger, vous avez des questions, ça fait bouger. Bon, alors, je reviens au micro. Je peux vous proposer, moi, j'aime beaucoup l'outil du téléphone intelligent et les réseaux sociaux maintenant puisqu'on peut quand même utiliser comme document numérique la présentatique, les diapositives qui sont visuellement claires et je m'en sers moi-même et même pour former mes futurs étudiants d'apporter avec eux sur le téléphone leurs présentatiques, les diapositives. Et je vous pose la question aussi, est-ce que vous vous servez de support visuel, de diapositives qui sont tirées de vos PowerPoint, de vos présentatiques dans vos documents numériques? Moi, c'est un autre genre d'enseignement que je fais à la TELU, donc je ne suis pas en présentiel devant mes élèves, je pense que c'est plus... Non, j'ai remplacé les diapositives par le manuel numérique. Ça ne veut pas dire qu'en complément, il ne pourrait pas y avoir un diaporama qui soit présenté, mais pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé en complément. Et je pose la même question aussi, pour l'intégration du numérique avec les réseaux sociaux. Moi, j'y crois, ça fonctionne très bien. On commence à... Bien, je vous ai vus, là, c'est pour ça que je suis ici, parce que j'ai justement lu les publicités sur les réseaux sociaux, et je pense qu'on peut déjà commencer à penser à combiner le numérique avec les réseaux sociaux, mais vous ne semblez pas tout à fait chaud à l'idée. Je pense qu'on voit quand même assez bien, on peut agrandir, puis l'écran est un petit peu plus grand, puis il y a les mini e-pads aussi. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous réagissez encore d'une façon, vous vous opposez encore ? J'arrivez à vous vendre de la sauce ou... Non, 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 c'est parce que... Il semble que c'est un tourment important. Une idée brillante que vous venez de formuler, c'est qu'on peut très bien créer une page Facebook pour le livre et nourrir la page Facebook d'exemples mises à jour, de situations, de commentaires, d'annotations, et d'encourager à la fois la lecture du livre numérique, mais d'aller visiter la page régulièrement. C'est tout à fait brillant et ça rend les choses beaucoup plus intéressantes et ça donne une grande flexibilité. Je le trouve brillant. Non, mais ça s'en vient, là. Dernière chose, vos outils sur Google pour biffer, corriger, là, pouvez-vous me montrer cela ? Parce que là, là, je ne sais pas où trouver cela. Parfait, mais ce n'est pas sur Google, c'est sur des outils comme Acrobat Reader, par exemple. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais je vais vous montrer ça, j'ai une tablette. Vous allez me montrer justement. Avec plaisir. Alors, voilà. Merci. Personnellement, c'est une question de temps. L'idée est intéressante d'exploiter en complément les médias sociaux. C'est une question de temps. Lorsque j'aurai terminé le troisième module, peut-être qu'on pourra regarder les autres possibilités, mais pour l'instant, je me consacre à finaliser la rédaction du troisième module. Tout à l'heure, Normand André nous disait que les étudiants étaient très Mac, mais moi, la question que je me pose, est-ce qu'ils sont habiles, à l'aise à travailler avec le manuel numérique? Et sinon, est-ce que vous êtes habiletés à les accompagner dans l'utilisation du manuel numérique? Parlant de questions. La réponse, c'est non. Moi, je n'ai aucune formation dans l'apprentissage des outils de communication numérique. Ce n'est pas mon domaine. Je m'appuie beaucoup sur le rôle d'expert autour de moi pour m'aider. Sophie Beaupré, entre autres, elle m'aide d'une expérience et aussi d'une aide très précieuse pour ce genre de choses-là. Ça veut dire aussi que quand on rentre dans ces dimensions-là, il faut savoir s'entourer de gens qui sont plus compétents que nous. C'est un problème. Au risque de me répéter, je n'ai pas le recul nécessaire, mais je pense que les commentaires des étudiants, ce sera peut-être un premier point tantôt, un premier élément. Et éventuellement, j'espère bien à la fin de la session d'avoir un peu de temps pour échanger avec les étudiants. Et vous savez, des fois, ce n'est pas dans le cadre formel et officiel qu'on en apprend le plus, c'est la session d'après lorsqu'on rencontre les étudiants en cafétéria, corridor. Alors, je me donne la prochaine année pour porter un jugement, faire une réflexion sur comment les soutenir, comment mieux les accompagner dans le cadre de l'utilisation dans un autre cours, par exemple. Est-ce qu'il y a une section qui serait d'ordre un peu plus de l'évaluation dans vos manuels que vous avez conçus, vos modules? Est-ce que vous offrez des questions d'auto-apprentissage à l'étudiant, des quiz, des évaluations de toutes sortes? Nous, on a choisi à tout le moins au moins deux, trois types d'évaluation. D'abord, les conceptions initiales, c'est-à-dire ce avec quoi l'étudiant et l'étudiante arrivent en classe par rapport à un concept scientifique. On a aussi des petits quiz de type choix de réponse ABC. On a des questions à court développement, à plus long développement. Donc, oui, on travaille l'évaluation et les réponses sont dans le manuel, mais beaucoup plus loin dans le manuel. Évidemment, si ça vous rappelle votre secondaire en mathématiques, entre autres, les manuels, lorsque les réponses sont à la fin, certains élèves sont souvent rendus, mais c'était une manière aussi de les responsabiliser. Ce sont des futurs enseignants, enseignantes, donc ils auront à déler en bon français avec ces idées-là. Alors, nous, on pense que c'était une bonne façon de leur donner cette autonomie-là et de les supporter en même temps à distance. pour ma part, nous, on a beaucoup externalisé ce genre de choses-là. On a mis ça sur le site web. On n'a pas besoin de tout mettre dans un livre numérique non plus. C'est déjà beaucoup que le livre numérique se tienne, qu'il soit cohérent, qu'il y ait du bon texte, qu'il soit clair, qu'il soit lisible. Tout le reste, on peut le mettre sur d'autres plateformes et ça permet d'éviter que le livre soit surchargé et ça nous donne beaucoup plus de flexibilité pour modifier des éléments, un vidéo qui est moins performant, des liens qui sautent, sans avoir à toujours retoucher un manuel. Moi, je conseillerais assez ça, si possible, externaliser les ressources qui sont plus lourdes. Peut-être juste, des fois, les éléments de réponse des autres nous amènent à réfléchir. Dans notre cadre aussi, c'est sûr que dans certains cas, par exemple, il y a une activité qui amène les étudiants et étudiantes à construire une serre parce qu'on parle de photosynthèse, on parle de l'effet de serre. Évidemment, à un moment donné, on va écrire les réponses variables puisque les possibilités de construction sont variables. Alors, oui, il y a des réponses, mais des fois, les réponses sont variables. D'accord. C'est un très bel exemple que vous venez de nous donner. Ça me fait poser une question parce que tout à l'heure, on parlait des difficultés que vous avez peut-être rencontrées. J'aimerais vous poser la question de quelle serait votre plus belle trouvaille, si on peut dire ça comme ça, que vous avez observé, vécu, trouvé à travers le développement d'un manuel numérique que vous ne saviez peut-être pas avant de vous plonger dans ce développement-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert en le présent? Deux choses pour moi. Un, la relation qu'on peut avoir avec un éditeur qui devient véritablement un partenaire dans le contenu. C'est un grand support comme auteur de savoir qu'on est appuyé par une équipe qui nous aide à bonifier notre contenu vraiment. Ça, pour moi, c'est une super belle découverte. L'autre, c'est que ça nous oblige à même à reconsidérer notre travail fondamental. On réapprend à écrire un peu. On réapprend à articuler des idées complexes, à essayer de trouver des idées. Ça ouvre un monde de possibilités qui sont tellement riches, tellement infinies. Donc, c'est très riche. C'est très stimulant intellectuellement, véritablement, d'avoir à penser en multimédia tout le temps. Je seconde ce qui a été dit. J'ajouterais également toute la possibilité d'intégrer des liens web à travers son texte écrit. Donc, ça, c'est un élément important. Évidemment, et je vole un peu quelques éléments de conclusion de tantôt, mais j'aurais aimé ou nous aurions aimé pouvoir ajouter des éléments de vidéo, mais rendu là, ça demande énormément de temps. Il faut avoir des bonnes caméras et comme je l'ai mentionné tantôt, c'était suffisamment long et éprouvant, pas les relations avec les éditeurs, avec la maison d'édition, mais en termes de développement de contenu. Et j'ai déjà d'autres idées. S'il y avait éventuellement une autre version ou d'autres manuels qui seraient développés. Je vais vous en reparler tantôt. C'est sûr qu'on devance un petit peu, mais jusqu'où vous êtes allé dans cette intégration d'éléments-là, multimédia? On n'a pas vu les exemples encore, on va les voir sous peu, mais jusqu'où vous avez voulu pousser la machine? Est-ce que, bon, c'est sûr que les éléments 3D, la modélisation, tout ça, je ne crois pas que ça a fait partie de vos manuels? Tout ce qui est vidéo, il y en a que vous avez. Normand, Landry, est-ce que vous avez intégré des éléments? Je suis passé à travers ce que j'appelle la grande purge. C'est dans les versions finales, j'ai demandé, on s'est entendu, pour retirer l'immense majorité des contenus visuels qui, d'après moi, pour le cours, venaient créer trop de bruit. Trop de bruit pour le texte, c'était trop compressé, la lecture devenait trop difficile, je n'étais pas à l'aise avec le truc. Donc, on a fait des tests où, dans les premières versions, il y avait énormément de contenu multimédia, beaucoup d'images, beaucoup de graphismes, et vers la fin, on est arrivé à un résultat que vous allez voir qui est très épuré, très conservateur même dans sa forme. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais c'est celle avec laquelle, moi, j'étais le plus à l'aise à ce stade-ci. Je pense encore aujourd'hui que pour le livre et pour les besoins qui servent, c'était la meilleure décision, mais je vais vous laisser en juger, bien évidemment. Ça sera drôlement intéressant parce que je pense qu'on va être assez différents et complémentaires, mais pour répondre directement à la question, personnellement, je pense entre autres à des éléments de modélisation, pas dans le cadre de ce manuel numérique, mais dans le cadre d'un autre projet avec des collègues en sciences d'environnement, un projet qui s'appelle Avativout. On est en train de travailler avec des programmeurs pour développer, entre autres, des éléments de modélisation pour enseigner et faire comprendre à des élèves du secondaire ce que c'est que le permafrost. Je n'ai pas à vous apprendre qu'on a des problèmes de changement climatique. Et donc, avec des programmeurs, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'illustrer de manière relativement simple quels sont les paramètres sur lesquels on peut agir, les paramètres que l'on peut modifier. Alors, l'idée, ce serait qu'on va, avec les programmeurs, dessiner une piste d'avion, par exemple, à Kujouac. Et si la neige augmente, si le vent diminue, si les arbustes sont présents, qu'est-ce que ça aura comme effet sur le permafrost? Donc, éventuellement, cette idée de modélisation-là pourrait être intégrée dans notre manuel. avec les limitations des compatibilités qui s'imposent, j'imagine qu'on l'a dit plus tôt. Oui, avancé. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot éventuellement. La question qui a été posée tantôt m'a amenée une autre réflexion. La question était pourquoi est-ce que vous avez fait un volume plutôt qu'un cours site web? Mais ma réflexion est que, dans le fond, bien, faire un volume, d'une part, ça peut aller ailleurs que juste le cours. Mais le danger, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on coupe? Où est-ce que ça devient un cours? Où est-ce que ça devient un volume? Parce que le danger, si le volume est autoportant, si c'est un cours, finalement, j'ai juste à y mettre un sigle. Puis voilà, j'ai un cours. Tu sais, il y a une limite. Je me demande, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Où est-ce qu'on coupe? Je ne sais pas que vous en pensez. Dans notre cas, ça permet de faire vendre des diodes et de toutes sortes de trucs dans les multimètres parce que c'était une approche vraiment « hands-on ». On sortait les multimètres et là, on ne disait pas trop aux étudiantes comment les brancher. Alors, ceux qui connaissent un peu l'électricité et l'électronique, vous comprendrez que lorsque les branchements ne sont pas correctement effectués, oui, on aurait pu se filmer. Évidemment, on a parlé de pédagogie inversée. Mais bon, pour l'instant, nous, on a décidé de travailler avec un manuel. Encore une fois, c'est un processus. Nous sommes en transformation. Le manuel a été testé à l'UQAM. Il est testé également à l'UQTR. On fera un retour dans les six prochains mois, j'imagine, puis peut-être qu'on transformera notre manuel éventuellement en site. Mais pour l'instant, la meilleure solution, c'était le manuel numéré. Pour moi, comment je le vois encore, c'est le manuel et la pierre d'assise du cours. C'est l'outil principal qui va être mobilisé par l'étudiant. Ce n'est pas le cours. Le cours, c'est la réflexion sur les contenus, c'est le recueil de textes qui l'accompagne, c'est les activités pédagogiques, c'est les évaluations, c'est l'encadrement. Mais ça reste une pièce maîtresse, mais c'est nécessaire, mais il est suffisant. Je voulais juste apporter un point. Nous, en fait, le manuel vient en support vraiment à l'enseignement parce que c'est quatre auteurs, déjà, le manuel. Donc, il y a 17 groupes cours. Donc, ce manuel-là est quand même diffusé dans plusieurs cours qui travaillent sur la même matière. Donc, on ne pouvait pas juste mettre un cible et puis voilà. Donc, nous, ça se transporte quand même dans plusieurs cours. Donc, ça vient vraiment à l'enseignement en support vraiment pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, j'irais avec, presque en finale, vos recommandations pour une personne qui se lancerait dans la rédaction, la conception d'un manuel numérique. Quels seraient le ou les conseils que vous lui donneriez à cette personne-là? Restez jusqu'à la fin. On va vous remettre une clé USB et toutes les réponses sont là-dessus. OK. Deux choses essentiellement. Doubler le temps que vous pensez donner au livre. Donc, l'écriture plus le même temps pour faire le manuel. Donc, c'est deux fois le temps. Deuxièmement, vous trouvez des personnes ressources, au moins deux ou trois. Une personne avec qui vous allez discuter des droits d'auteur. Important. Ça, ça va être structurant. L'autre personne qui va aller vous appuyer, vous aider à trouver les éléments multimédia. Parce que je me suis rendu compte aussi que j'étais pas mal poche pour trouver des trucs multimédia en ligne que je pouvais utiliser dans mon manuel. Je manquais d'imagination, je manquais même des ressources. Je ne savais pas où aller les chercher. Ça aide vraiment d'avoir quelqu'un qui a une expertise. Ensuite, c'est avoir quelqu'un qui a une réflexion techno-pédagogique bien développée sur le manuel. Ces trois personnes-là, c'est vraiment des anges gardiens dans le processus. Tout à fait. J'ajouterais peut-être, blague à part tantôt, les rencontres avec Mathieu et avec Bianca, donc les gens de l'équipe des PUC. Ça a été vraiment important pour nous parce qu'enfin, on pouvait, moi aussi, tu disais tantôt, enfin, on pouvait savoir quelles étaient les potentialités en termes de possibilités au niveau du manuel numérique. Donc, pour moi, c'était un élément important et c'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Moi, je vais vous partager mon expérience. Tout à l'heure, je parlais d'un professeur sur lequel on a travaillé pour rédiger ensemble un livre. On a travaillé sur un autre manuel où, en fait, c'est deux expériences, vous allez comprendre le comparatif. Une personne est arrivée avec un fichier Word où il y avait déjà des insertions d'images, de tableaux, de citations. Et l'autre professeur est arrivée avec un texte Vierge Word. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de travailler avec un fichier Word Vierge. Pourquoi ? Parce qu'on le pense ensemble et là, on se dit OK, qu'est-ce qu'on va médiatiser ? Sur quoi on va pouvoir insister ? Parce que si ça arrive déjà avec les études faites et les images, c'est très difficile. Non seulement d'un point de vue technique, mais aussi pour, comment dire, pour pédagogiquement se dire ben voilà, est-ce qu'on va tous partir sur les mêmes prérequis, les mêmes connaissances ? Donc, c'est plus facile de partir sur un document Vierge où il y a uniquement le texte pour ensuite venir l'alimenter. Donc ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'abord celui-ci, mais après, vous ferez l'expérience. Je dirais que ça serait important aussi d'appeler un éditeur potentiel, que ce soit les presses ou que ce soit quelqu'un d'autre, pour que, parce que le livre numérique, ça reste un livre, donc il y a des normes bibliographiques à respecter, il y a des normes au niveau de la présentation, ben pas la présentation graphique, mais les chapitres, comment ça doit être composé et tout. Dans le fond, nous, quand on travaille avec les auteurs, on se dit, eux, c'est la connaissance, c'est ça leur force, on a besoin de leur texte, le moins de mise en page possible, parce qu'évidemment, les graphistes vont travailler pour faire une grille qui va fonctionner avec le contenu de l'ouvrage, qui peut être extrêmement différente de tout ce qu'on a fait, ou semblable, qu'on réutilise des éléments et tout. Donc, vraiment, parce que ça reste un livre en tant que tel, il ne faut pas non plus se le cacher, il y a des règles à respecter, puis si le document nous arrive avec beaucoup trop de style et beaucoup d'idées préconçues aussi. C'est sûr que souvent, on se fait dire, « Ah, bien, moi, j'ai vu la presse plus et je trouve ça cool. » Mais ce n'est pas ça, souvent, le résultat auquel on va arriver à cause des plateformes, qu'il faut que ce soit multi-plateformes. Donc, de vous trouver, justement, un éditeur avec lequel vous êtes à l'aise, puis qui veut aller dans la même voie que vous, avec vous. En webdiffusion, je pense qu'il y a une question. Oui, une question. Est-ce que vous comptez, comme c'est une nouvelle expérimentation dans votre cours, est-ce que vous comptez évaluer cette expérience-là avec l'utilisation du manuel numérique? Et si oui, comment pensez-vous l'évaluer? Personnellement, je ne sais pas si je vais le faire, mais comme chez nous, nous sommes évalués dans nos cours, les étudiants changeront certainement de le faire. Moi, je vais distribuer des questionnaires à mes étudiants, leur demander, entre autres, quelle était leur manière de consommer l'information, sur quelle plateforme ils l'ont faite. On va voir si mon intuition de départ qu'ils lisent très peu sur téléphone est erronée. Je serais enchanté de me tromper. On va voir également s'ils ont préféré imprimer. Ça serait intéressant de voir si on leur offre du numérique qu'ils continuent à imprimer, par exemple. Ce serait vraiment intéressant. Donc, on va faire une rétroaction à ce niveau-là. Il y avait même été pensé, lorsque le comité du guide s'est réuni la première fois, qu'il y ait une suite à cela. Et quand je parle de suite, je parle même d'une recherche éventuellement à faire sur l'utilisation du numérique en salle de classe à l'université. Je pense qu'on va avoir des commentaires, des réactions dans des petites capsules tout à l'heure, d'étudiants. Donc, vous allez voir ça après la pause. On pourrait procéder à la pause tout de suite pour s'installer, installer la technique, tout ça, parce qu'on va vous présenter les manuels en direct, en fin du concret. Alors, on prend 10-15 minutes de pause. On revient à 14h15. Autour de 14h20. ...